Mais après, votre premier mari est décédé ? Il est parti en février 2010. Et c'est là ? C'est là où elle a rompu complètement les liens. Elle m'a dit que tu n'as été que ma nourrice et maintenant je vais t'appeler Sylvie. Et ça s'est fait comme ça, très fortement. Et ça a été... Waouh ! C'est une violence inouïe. C'est très violent. Mais c'est qu'elle était très en colère, votre fille, pour prononcer des mots aussi fortes. Très mal, je pense, d'avoir perdu son papa aussi. Et quelque part, la souffrance a laissé parler ou dépassé ses pensées, j'imagine. Vous avez essayé de dialoguer, de lui écrire, de lui parler ? J'ai essayé par tous les moyens. Elle a refait sa vie. Je lui ai envoyé des SMS. Après, elle a changé de téléphone et je n'ai pas pu accéder à... Vous savez aujourd'hui où elle habite ? Oui. Mais je ne me permets pas d'aller frapper à sa porte parce que je pense que pour les enfants, ce n'est pas une solution... Et par votre... Robert ? Vous êtes toujours avec Robert ? Bien sûr. Robert est là ? Robert, ici présent. Bonjour. Bonjour. Robert, par son intermédiaire, peut-être, vous avez pensé reprendre contact avec votre fille ? C'est difficile parce que, bon, Robert est l'objet de ces... Oui, bien sûr. Oui, oui, vous avez raison. Oui, oui, c'est le problème. Vous avez dû culpabiliser aussi un petit peu, Robert. Ça doit être difficile pour vous, hein ? Oui, vous savez, c'est jamais... De toute façon, c'est très difficile à vivre. Je dirais que plus que la culpabilité que je pouvais avoir par rapport à la situation, pour moi, je me suis préoccupé avant tout de Sylvie, de l'état de décrépitude dans lequel elle était à l'époque. Et je dirais de façon triviale, je l'ai ramassée à la petite cuillère, par exemple, plusieurs années. Et manifestement, c'était ça l'objet, si vous voulez, de ma préoccupation première. Bien sûr. Et aller essayer de voir sa fille dans une perspective d'arrangement, dans la mesure où sa mère n'a pas réussi, je pensais que ça serait vain et peut-être encore plus que vain, accélérer, augmenter la difficulté de communication. Est-ce que ça a posé des soucis dans votre couple, Sylvie ? Non. Au contraire. Robert a été un homme parfait, merveilleux. Il a été à l'écoute, il a été là, il a été, j'allais dire, merveilleusement là, tout le temps, à mes côtés. Et le couple s'est renforcé plus fort dans le combat. Vous avez fait appel à la justice, et c'est là que... Oui. Oui, là, ça doit être difficile de prendre cette décision, de rentrer dans des discussions judiciaires, quand on parle de sa propre enfant. Ne serait-ce que de faire la première démarche, ça doit être très compliqué. La première démarche, elle n'est pas si difficile, parce qu'on est parti sur une demande de médiation. Bien sûr. Et on se dit, là, il y a une tierce personne qui va rentrer en contact avec ma fille et qui va proposer quelque chose, mais de doux. D'accord. Donc c'était pas encore... C'est judiciaire aussi, la médiation ? Alors, c'est une phase préjudiciaire, en quelque sorte. C'est vrai que la justice peut l'organiser. De plus en plus, on va vers la médiation, vers l'éconciliation, pour essayer de trouver des solutions amiables, surtout en matière familiale. Et dans ce cas de figure-là, vous comprenez bien, vous l'avez compris, Faustine, qu'à partir du moment où on voit écrit sur un papier que votre fille est votre adversaire et que vous êtes la demandresse, qu'elle est la défendresse à une procédure, c'est encore d'une violence extrême, tout en sachant que derrière tout ça, se joue le sort d'un enfant qui, lui, n'a pas grand-chose à dire. De plusieurs enfants, bien sûr. De plusieurs enfants, évidemment. Avec la difficulté de se dire comment on fait pour, en quelque sorte, imposer l'exécution d'une décision de justice si elle nous est favorable, alors que cet enfant vit au quotidien avec une personne qui est réfractaire, qui ne veut pas de ça. Donc ça met l'enfant dans une situation... D'ailleurs, Tiffaine saura mieux nous en parler, je pense, que moi. Et alors justement, cette médiation, est-ce qu'elle a abouti ? Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu ? Elle n'a pas répondu à la médiation. Et là, c'est compliqué de dire... L'avocat vous dit, on va vers une procédure judiciaire. Et quand on dit partie adverse, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai, bien sûr. La partie adverse, c'est votre fille, en fait. Que vous aimez profondément. Absolument. Et quand on dit, mais il vous faudra des attestations, pourvant que vous avez été une bonne maman, une bonne grand-mère... Ah ouais, c'est horrible. Là, c'est... On met le doigt dans un engrenage. On se mange... Là, c'est énorme. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir, en fait, concrètement ? Vous vouliez quoi, Sylvie ? Je voulais déjà renouer les liens avec ma fille, en disant, mais non, je t'aime fort et tu n'as pas compris. Ta place, elle est toujours là dans ma vie. Tu as ta place et elle est petite aussi. Mais je pense qu'elle était tellement... Colère. En colère que les messages ne passaient pas. Comment expliquer, Marie, cette colère ? Comment on peut... J'ai du mal à assimiler qu'on puisse passer d'une telle phase de fusion entre une mère et une fille à un rejet total et une rupture de lien aussi radicale ? On est dans une histoire très passionnelle. Un enfant a vis-à-vis des parents adoptifs une idéalisation. Ce sont les parents qui réparent l'abandon des parents dits génétiques. Et donc, en fait, entre guillemets, en vous séparant du père adoptif, vous avez trahi pour votre fille le serment qui vous liait tous les deux et qui vous liait tous les deux à elle. Et donc, je suis envie de vous dire qu'elle vous désadopte. C'est ça qui s'est passé. Elle ne veut plus de contact, elle ne veut plus vous voir, elle ne veut plus de cette filiation qui n'est pas la filiation dite naturelle parce qu'elle pense. C'est son interprétation. Mais il faut aussi se mettre à la place d'une enfant adoptée et de ses dimensions très, très puissantes qui agitent la construction de l'identité. Elle doit penser que c'est vous qui avez trahi l'engagement que vous aviez pris de l'accompagner avec votre premier époux jusqu'à la fin de sa vie. Je pense qu'on est sur quelque chose de très disproportionné entre ce que vous vivez et ce qu'elle vit. Est-ce que ces deux versions peuvent se retrouver sur un territoire commun ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle se protège sûrement. Inutile de vous dire que cette mise à distance est à la mesure de l'amour qu'elle vous portait. Vous avez décidé d'entamer cette procédure avec cette histoire de partie adverse. Vous êtes allée jusqu'au bout ? Oui. Oui. D'une part parce que l'avocate nous donnait de l'espoir par rapport à l'aboutissement de cette entreprise. et l'envie de revoir ma fille et mes petites filles était très forte. On avait un tel vécu, une telle relation passionnelle et affective. Je me disais mais ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il faut qu'il y ait un facteur déclenchant. Et ce facteur déclenchant, c'est une lettre disant il faut que tu revois ta maman et que tu puisses t'expliquer avec elle et qu'autour d'une table, on désamorce tout en respectant la parole de l'un ou de l'autre. Ce qui me... J'ai du mal à imaginer. Après, une fois qu'il y a eu la procédure judiciaire qui était engagée, c'était plus compliqué mais vous n'avez jamais pu forcer le dialogue, taper à la porte, dire en fait, je veux te parler même si tu es derrière la porte, tu ne m'écouteras pas mais je veux avoir accès à toi. Elle a refait sa vie avec un nouveau compagnon et je pense que je n'allais pas transgresser. Déjà, c'était compliqué entre nous et je n'allais pas... Vous, c'était mettre de l'huile sur le feu ? Oui. Mettre de l'huile sur le feu et puis interférer dans sa vie de couple. Combien de temps a duré cette procédure ? Elle a duré six ans. Six ans ? Et ça aboutit sur quoi ? Dans un premier temps, ma fille a remis les procédures, reportées à trois mois, changé d'avocat et elle a fait durer les... Oui. Et après coup, on a eu le droit de voir les petites en point relais. D'accord. Ce qu'elle a refusé et elle a fait appel. qu'elle a offert et elle a fait